Bon début de semaine avant, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé une magnifique fin de semaine. Mon nom c'est Gilles Blas, dans cette vidéo je vais parler de la traduction des sites internet et je vais vous donner quelques astuces qui vont vous permettre de traduire vos sites internet si vous êtes particulièrement sur une plateforme comme WordPress. De neuf jours avec la mondialisation et l'ouverture à différents marchés sur le plan international, c'est très important pour une entreprise d'avoir un site web qui est traduit en différentes langues. Si votre audience parle par exemple anglais, français, espagnol ou toute autre langue, faire la traduction, ça vous donne un avantage concurrentiel. Et pour faire la traduction, il existe plusieurs approches que les entreprises peuvent utiliser. Je vais vous donner quelques outils qui peuvent vous aider. L'outil numéro 1 que je peux vous conseiller, c'est WPML. C'est un outil très populaire qui permet de faire la traduction des sites internet ou WordPress. L'outil numéro 2, c'est Wiglow. Wiglow c'est aussi relativement populaire et ça vous donne la possibilité de faire la traduction de façon automatique et vous avez comme accès à votre contenu à partir de leur plateforme où vous pouvez faire des modifications. L'outil numéro 3, vous pouvez utiliser Google Chancelé. Il y a plusieurs extensions qui vous proposent la possibilité de faire la traduction avec Google Chancelé. Et l'outil numéro 4, c'est d'utiliser la solution de WordPress qui s'appelle WordPress Multisite. Donc WordPress Multisite, c'est tout simplement une fonctionnalité de WordPress qui permet de tout simplement créer des sous-domaines ou des sous-dossiers de votre site internet. Par exemple, slash EN pour anglais, FR ou plusieurs autres sous-dossiers. Et à partir de là, vous pouvez tout simplement dupliquer le contenu et faire la traduction.